Tout d'abord une petite précision, les chefs de synagogues n'étaient pas du tout les mêmes que les prêtres du temple. En Israël, il y avait un seul temple qui était un lieu non seulement de culte mais de sacrifice. Les synagogues n'étaient pas de lieu de sacrifice, c'était des petites assemblées disséminées un petit peu partout sur le territoire d'Israël et même à l'extérieur d'Israël dans lesquelles on lisait la Torah et la parole de Dieu. Et le chef de synagogue, c'était un responsable qui donnait la parole pour faire la lecture ou pour que quelqu'un donne une petite exhortation. C'est pour ça qu'on voit souvent les chefs de synagogue donner la parole à Jésus et ils n'étaient pas systématiquement opposés à Jésus. Les grands prêtres à la fin se sont ligués contre Jésus pour le mettre à mort. Mais les chefs de synagogue étaient disséminés de par le territoire d'Israël et certains étaient amis de Jésus. Mais le plus important dans cet évangile, c'est que ce chef de synagogue, effectivement, il a une autorité spirituelle. Mais quand il fait une demande à Jésus, il se met à ses pieds, c'est-à-dire il dépose toute son autorité. Et c'est là-dessus que cet évangile veut nous faire réfléchir. Si tu veux demander quelque chose à Jésus, tu dois perdre toute autorité spirituelle. Nous, souvent, on pense qu'il y a des spécialistes de la prière ou il y a des gens qui ont une autorité spirituelle parce qu'ils enseignent la parole. Oui, mais devant Jésus, on est tous au même niveau. Si on veut demander quelque chose à Jésus, on doit déposer toute autorité parce que c'est que comme un enfant qu'on peut rejoindre Jésus. Et la suite de cet évangile nous le montre. Il y a cette femme qui avait des pères de sang depuis 12 ans et j'allais dire, elle a doublé la demande de ce chef de synagogue. Parce qu'à peine, ils ne sont même pas encore arrivés à la synagogue, au lieu où la fille de Jair doit être ressuscitée, il y a cette femme qui part derrière, touche le vêtement de Jésus. Cette femme, elle n'a aucune autorité particulière. Et c'est le grand enseignement de cet évangile. Si tu veux demander et obtenir immédiatement quelque chose de Jésus, dépose, laisse l'autorité à laquelle souvent tu es tellement agrippé parce que tu crois savoir des choses de la parole de Dieu, dépose toute autorité et Jésus pourra t'exaucer sans tarder.